Le projet de loi relatif au commerce électronique a été adopté le 4 octobre dernier par le Conseil des ministres. Ce matin, invité de la rédaction de la chaîne 3, Houda Imanfair Aoun, ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, nous dit tout sur cette nouvelle activité. Le projet de loi a été adopté au Conseil des ministres. Aujourd'hui, il ira à l'APN, certainement. Et l'APN, sachant qu'il y a quand même toute une batterie de lois qui passe en ce moment, entre autres la loi de finances, le règlement budgétaire. Il y a la loi du secteur de la Poste et des communications électroniques, pour celles que je connais. Et on a d'autres lois, d'autres secteurs, la loi de la santé. Donc, cette loi-ci sur le commerce électronique sera programmée en fonction des possibilités de programmation au niveau de l'APN. On espère bien qu'elle passera avant la fin de l'année ou peut-être au premier trimestre de l'année prochaine. J'espère avant. Mais après, pour la mise en œuvre, elle sera mise en œuvre de sa signature. Actuellement, le service du paiement électronique se limite au paiement des factures d'électricité, de gaz et de l'eau, ainsi que certains services d'assurance, notamment l'assurance de voyage. Tout ce qui est légal, sauf les médicaments, le tabac, les jeux du hasard, les produits alcoolisés, ça ne sera pas commercialisé en ligne. On répond à des normes plus ou moins internationales. Puis, pour des raisons évidentes, un médicament ne peut être fourni qu'au concerné ou sur ordonnance. Donc, ça ne peut pas être vendu en ligne. C'est ce qui est retenu dans à peu près tous les pays du monde. Cette nouvelle activité permettra de développer l'économie numérique du pays.